Combien de messagers envoyez-vous balader chaque jour ? Les personnes qui viennent les embêter, alors que tout ça, c'est seulement des signes à chaque instant qui sont là pour nous guider. Si on se fait mal, si on a une maladie, si on se fait une douleur, si on se blesse, si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous déplaît, à chaque instant, ce sont des signes où on va voir des mots, on va entendre des sons, on va lire un livre précis. Il y a un moment où on va tomber sur un article qui nous inspire ou sur une publication sur Facebook qui nous donne des éléments. On ne va pas forcément les interpréter tout de suite comme des choses qui viennent nous éclairer notre chemin, mais c'est à chaque fois autant de signes qui sont là pour nous guider. Et donc, je vous pose cette question aujourd'hui, combien de messagers envoyez-vous balader chaque jour ? Et à chaque instant, que ce soit une personne ou une situation qui vienne révéler ou titiller quelque chose en vous, vous avez deux réactions possibles. La première, c'est celle de l'accueil, de l'amour, de prendre en considération cet élément qui vient simplement vous éclairer, peut-être éclairer une part d'ombre dans votre vie ou en vous qui a besoin de lumière. Et donc, vous pouvez simplement la remercier, l'accueillir. Vous ne la comprenez pas forcément sous tous les plans. Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle se manifeste ? Pourquoi elle vient vous embêter aussi ? Parce que des fois, ça peut être sacrément désagréable, ça peut être challengeant, mais vous l'accueillez. Parce que vous savez d'une certaine façon que tout ce qui vous arrive, ça arrive pour votre propre bien. Donc ça, c'est la première option. C'est celle de l'accueil, c'est celle de l'amour, c'est celle d'accueillir avec joie à cette nouvelle expérience ou cette personne qui vient vous éclairer. La seconde option, ça va être la peur et ça va être réagir par l'ego, réagir plutôt, j'ai envie de dire négativement. Il n'y a pas de positif ou de négatif, il y a tout est tout simplement, mais vous allez pouvoir réagir de façon peut-être virulente, violente et renier en fait cette situation ou cette personne. Pointez du doigt l'extérieur en accusant la vie de vous donner des choses si difficiles à vivre ou en accusant telle personne de vous dire telle chose qui ne vous convient pas. Mais en fait, quand vous êtes dans cette attitude de pointer du doigt l'extérieur, vous ne vous permettez pas d'apprendre de cette situation. Et c'est absolument dommage parce que vous vous retrouvez à subir une situation et en plus avoir des émotions, des pensées qui vont être néfastes. Néfastes dans le sens où vous allez vous sentir mal, vous allez nourrir des égrégores négatifs et vous allez renforcer ce que vous êtes en train de vivre dans ce scénario-là. Donc en fait, à chaque fois que vous réagissez négativement, entre guillemets, à une situation où vous vous sentez mal, où vous décidez plutôt de subir que de créer par rapport à ça, eh bien vous renforcez cette situation. Vous ne lui permettez pas de s'exprimer pleinement à travers vous et de pouvoir passer naturellement, mais vous allez la consolider, vous allez la cristalliser comme on dit parfois. Et c'est comme ça que naissent ensuite des maladies ou que certaines situations se répètent encore, encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la peur, on est dans l'ego, alors que ce sont simplement des messagers, des messagers sous forme de personnes, des messagers sous forme de situations, des messagers sous forme de difficultés parfois, de challenges souvent. Et c'est simplement en fait une question d'état d'esprit, comment est-ce que je décide de voir tout ce qu'il m'arrive dans mon quotidien. Et là-dessus, vous pouvez absolument tout changer, vous pouvez changer votre regard par rapport à tout ce qui est, par rapport à tout ce qui vous arrive et à partir de là, vous transformez votre réalité, vous transformez votre réalité si votre regard change par rapport à ça. Donc c'est votre choix, c'est votre décision. J'en parlais dans cette vidéo sur l'abondance ou la misère sur tous les plans. Voilà, c'est absolument le même principe, vous décidez à chaque instant et c'est votre regard qui va créer cette réalité-là, ou qui va renforcer ce sur quoi vous êtes en train de focaliser. Donc ce que je vous invite à faire à partir d'aujourd'hui, c'est peut-être d'accueillir tous ces messagers qui sont là dans votre vie, qui ne demandent qu'à s'exprimer et à ce que vous leur laissiez cet espace d'expression dans votre vie. Donc combien de messagers est-vous prêt à accepter à partir de maintenant dans votre vie pour vous nourrir et pour vous permettre de vivre de nouvelles expériences, de vous enrichir personnellement ? Posez-vous cette question, tout est là pour vous aider à avancer sur votre chemin. J'espère que ça vous inspire, en tout cas, et je vous souhaite de vivre la plus merveilleuse journée en compagnie de tous ces signes et de ces guides qui nous accompagnent chaque jour. A très bientôt, salut !